Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo. Et ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas fait de vidéo comme ça sur ma chaîne. Et moi ça me manquait un peu parce que j'adore vous faire des vidéos conseils où je vous parle d'un sujet en particulier et c'est un peu le rôle de ma chaîne de vous aider, de vous parler en tant que grande soeur ou copine. Cette vidéo sera plus dédiée aux filles, je m'excuse aux gars qui me regardent. Si ça vous intéresse vous pouvez toujours regarder la vidéo, moi ça me dérange pas. Alors ça faisait un petit bout de temps que cette idée de vidéo me trottait dans la tête. Ce qui a accéléré le pas, c'est que j'étais en collaboration avec deux marques qui va être présentes dans cette vidéo. Ça ne change rien du tout à la vidéo, ça va même à la ville de la marque. Comme vous le savez, j'ai toujours été très transparente avec vous niveau collaboration, partenariat, etc. Donc voilà, ça va en changer mais comme ça au moins j'ai des petits exemples à vous montrer et des petits bons plans à vous montrer aussi. Dans cette vidéo, je vais vous parler et vous donner des conseils comment choisir ses sous-vêtements lorsqu'on est adolescente ou quand on commence à devenir adolescente, etc. Et je vais aussi vous montrer comment bien choisir ses maillots de bain dans cette période estivale. Alors on va tout de suite commencer par parler des sous-vêtements. Donc c'est un peu un sujet tabou mais bon maintenant sur Youtube on parle un peu de tout et de rien. Moi j'ai déjà regardé quelques vidéos là-dessus sur Youtube de Youtubeuses que j'aime beaucoup et je trouve ça quand même très important puisqu'on a quand même une grande influence sur pas mal de jeunes filles. Et moi sachant que j'ai un public assez jeune, je vais vous parler comme si vous étiez ma copine, comme si je parlais à Victoria. Non comme voilà, ça c'est des sujets que je peux très bien avoir avec mes copines et c'est ça qui est cool parce qu'il n'y a aucun tabou, genre il n'y a aucune gêne. Donc voilà, je vais quand même rester un peu poli dans cette vidéo quand même. Quand on commence vraiment à devenir adolescente et vraiment grandir, notre corps change. Et c'est vrai qu'à un moment donné, à un âge où on commence à avoir des souhaitements, ça ne va pas se cacher quand on est toute petite et on met juste une culotte et c'est bon. Si vous voulez ne pas porter toute sa gorge à tel âge etc, c'est votre choix. Personnellement, j'ai commencé à mettre des brassières en tissu tout à fait normal. Et après quand on commence réellement à avoir une poitrine, à vouloir la soutenir, donc ça, ça se fait un peu plus tard quand même, vous avez plusieurs types de soutien-gorge. Vous avez les triangles, donc sans armature ou avec une armature. Donc ça c'est plus pour les plus fines poitrines. Après il y a des super beaux soutien-gorge en triangle, en dentelle etc. Il y en a des super super beaux. Surtout là, pour cet été, il y avait une vraie tendance, vous savez, c'est en dentelle et tout. C'était super beau. Ensuite, vous avez les soutien-gorge push-up pour les poitrines un peu plus... Toujours des poitrines plus petites, mais voilà, pour recentrer la poitrine, pour donner une poitrine un peu plus volumineuse. Et après, vous avez tous pour les grosses poitrines etc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ensuite, pour ce qui concerne des bas, moi je sais que je portais des culottes. Très bien, on est très contente de le savoir. Mais je sais que je n'ai jamais supporté les culottes un peu plus tard. Genre, quand je commençais à avoir 13-14 ans, je ne supportais plus les culottes. Je n'aimais pas du tout ça. Donc, je portais que des shorties. Et c'est encore ce que je porte aujourd'hui. Je ne peux pas voir la forme des culottes. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, en plus, ça te coupe la fesse. Genre, ça ne soutient pas les... Enfin, je ne sais pas. Moi, personnellement, je n'aime pas du tout ça. L'âge de 15-16 ans, il faut bien mesurer son tour de poitrine aussi. Et ne pas prendre un soutien-gorge qui vous va trop petit ou trop grand. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Et à ne pas dormir avec son soutien-gorge aussi. Ça, les filles, ne le faites pas parce que ça va vous niquer les seins concrètement. Puis, c'est très désagréable. Surtout quand vous avez des armatures. Bon, quand c'est des brassières ou quoi, d'accord. Mais quand c'est des armatures, c'est grave dérangeant. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive de m'endormir avec mon soutien-gorge. Mais ça fait trop mal. Et des fois, la nuit, je me réveille. Je suis obligée de l'enlever. Ça fait beaucoup, beaucoup trop mal. Et ça abîme la poitrine. Du coup, voilà. Quelque chose à ne pas faire. Quand vous êtes dans des magasins, vous pouvez demander à des vendeuses aussi de vous conseiller. Voilà, encore une fois, quand vous avez plus mon âge ou quoi. Quand vous êtes beaucoup plus jeune, laisse tomber. Ça, on s'en fout un peu. Mais voilà, n'ayez pas de honte à demander à des vendeuses. Elles sont là pour ça. Et voilà. Il y a plusieurs sites ou de magasins pour les sous-vêtements. Pour tous les sous-vêtements de base, vous pouvez avoir Asos, Undies. Moi, je sais que tous mes sous-vêtements, je les prends chez Undies principalement. Vous avez été à la lingerie, mais là, c'est un peu plus cher. Du coup, c'est un coût un peu plus élevé. Moi, je sais que j'ai acheté un soutien-gorge là-bas. Il m'a coûté 40 euros, je crois bien. Un bordel comme ça. Donc, voilà. Quand aussi vous voulez commencer à vous acheter des sous-vêtements de bonne qualité et des bons sous-vêtements, il faut quand même à commencer à mettre un prix. Quand vous êtes plus jeune, là, je vais vous montrer un site qui est largement, largement bien pour des sous-vêtements de bonne qualité et peu cher. Voilà, mais voilà, vous avez tout ce qui est d'âme lingerie. Vous avez Asos, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez aussi trouver ça, voilà, à H&M. H&M, ils vendent de la lingerie pas trop trop cher, mais bon, c'est pas souvent de la très bonne qualité. Et après, si vous voulez plus de la marque, vous avez tout ce qui est Tommy & Silger. Vous avez Kevin Kline. Ça coûte assez cher, hein, voilà. Donc, j'ai été contactée, je vais pas vous le cacher. J'ai trouvé ce site internet trop trop chou. Et vraiment, j'aimais beaucoup le concept. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et je trouvais que pour les jeunes filles qui me regardent, ça peut être vraiment vraiment pas mal du tout. Plus de 16 ans, c'est pas trop trop pour elles, parce que voilà, on arrive à un âge où on veut pas trop porter des choses comme ça. Mais pour les jeunes filles, etc., c'est pas mal du tout. Et moi, je vous l'ai conseillé, même. C'est la marque Mina Storm qui m'ont contactée. J'ai pu choisir un ensemble de sous-vêtements. Alors moi, je kiffe trop leur univers. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, c'était trop trop bien présenté. En plus, j'ai gardé leur petit poli. Des petits logos emblématiques, etc. Les photos prises sont magnifiques, vraiment. Donc, c'est super bien fait. Il y a un très bon site. Donc, moi, j'ai choisi une brassière. Voilà, en tissu. Il n'y a aucun rembourrage aussi. Ça, c'est le genre de repartir que je peux kiffer, genre en dessous, en haut transparent ou alors même avec des hauts. Vous voyez, comme ça. Bon, là, c'est pas trop en haut, parce que moi, j'ai un soutien avec des bretelles. Mais en haut, vraiment, vous avez les épaules comme ça, etc. Nous avons aussi le petit shorty qui est, genre, moi, j'aime trop. Il est donc, il est rose comme ça. Et genre, les coutures sont hyper fines. Donc, ça laisse pas de marque sur les jeans ou les choses comme ça. Donc, si elle est rose, toute simple. Et genre, elle est vraiment toute légère, toute stretch, etc. Ça a l'air d'être de la très bonne qualité. Après, je suis pas une spécialiste en sous-vêtements, etc. Donc, j'ai pas de leçons à donner ou de choses comme ça. Mais si ça vous intéresse encore plus, je vous mettrai des liens. Comment bien choisir ses sous-vêtements, etc. Des choses comme ça en barre d'infos. Moi, je sais que quand je prends des maillots de bain, je regarde deux choses. Un maillot de bain avec lequel je pourrais porter sans avoir une mauvaise trace de bronzage. Et un deuxième, c'est avec un maillot de bain avec lequel je me sentirais bien pour aller dans l'eau, pour bouger dans l'eau. Parce que j'adore aller dans la piscine, bouger dans la piscine, faire des roulettes, des trucs comme ça. Et de ne pas me soucier, est-ce que mon eau va bien tenir ou est-ce que mon bas va pas se barrer. Voilà, des trucs comme ça. Et j'évite les maillots de bain blancs. Vous allez voir, je vous en présentez là, ils sont blancs. Voilà, et j'évite les maillots de bain blancs parce que c'est vrai que, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Et d'avoir une bonne matière aussi. Voilà, et de ne pas avoir trop d'embrouage parce que ça, c'est chiant. Donc, la marque Zafrou, je pense que vous en avez beaucoup, beaucoup entendu parler. Il y en a que vraiment, j'aime beaucoup. Il n'y en a pas du tout. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait des petites pochettes. Donc ça, je vais les garder parce que c'est super pratique. Nous avons celui-ci. Donc, c'est vrai que moi, je n'avais pas l'habitude de prendre des maillots de bain en bretelle niveau, genre comme ça, soutien de gorge, là. Voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la matière, comment il est structuré. Il y a des rembrouages, mais on peut les enlever, du coup, ça, c'est cool. Moi, j'aime bien. Il me va au bien. Il est gris, voilà, bretelle. On peut tout régler. Et il ne coûte pas plus cher que ça. Par contre, le bas, je n'aime pas du tout parce qu'il fait vraiment string, quoi. Vraiment, ça ne cache pas grand-chose. Donc, voilà, moi, je n'aime pas du tout. C'est assez fin et moi, je ne suis pas trop, trop à l'aise dans ce genre de bas, quoi. Donc, voilà, mais j'aime beaucoup le haut, donc ce n'est pas grave. Lui, il est pas mal rembourré, en fait. Mais il tient bien la poitrine. Il est comme ça. Ça, ce n'est pas trop le style de ma main que j'aime bien. Mais lui, il soutient bien la poitrine. C'est ça que j'aime bien aussi. Il aime trop, trop la couleur. Donc, voilà. Et en haut, vous voyez, c'est deux liens qui s'accrochent. Et derrière, ce n'en est qu'un. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais moi, c'est vrai que ce genre de bas comme ça, ça se resserre. Mais il est bien. Le pareil, le rembrouage peut s'enlever. Moi, la taille, ça me va. La matière, ça me va. Il n'y a pas de faux, genre de fil qui s'enlève ou quoi. Moi, j'ai plutôt été contente des maux de bas que j'ai reçus. Niveau taille, etc. Donc, voilà. Il est comme ça. Et là, il y a un petit clanière. Il est déjà un peu moins fin que l'autre. J'ai peur qu'en le mettant, il vire au jaune. Parce que déjà, je crois qu'il va virer au jaune. Alors qu'il n'y a aucun lavage. Donc, il n'y a aucune armature. Aucun rembrouage. Mais il est très, très beau. Il est tout simple. Voilà. J'aime beaucoup. Ils sont hyper fins. Mais il est beau quand même. C'est à cause de lui que j'ai deux grosses traves comme ça. Mais c'est les... Enfin... Avec lui. Lui que je vais vous présenter. Et lui, après, c'est les deux que je préfère, en fait, dans ma commande. Donc, lui, comme ça. En fait, j'aime trop parce qu'il est blanc et noir. Donc, il est super beau. Il est triangle. Il maintient bien la poitrine. Ça fait quelque chose de super beau. Bon, par contre, lui, pour lui, les finis ne sont pas super. Voilà. Mais encore une fois, c'est blanc, quoi. Donc, voilà. Et mon préféré, c'est celui-ci. Vous prenez une partie du maillot de bain. Vous le mettez comme ça. À plat. Vous prenez derrière. À jour, au début, je me suis dit, mais attends, comment je vais faire ce bordel ? Après, vous prenez à plat de l'autre côté. Bon, ça vient comme ça. Bon, là, j'ai un haut, donc ça ne le fait pas. Et ensuite, avec les deux trucs qui restent comme ça, vous faites croiser. Et à plat et à plat. Voilà. Vous voyez à peu près le genre ? Regardez. Voilà. Pour mes petits maillots de bain de cette année, parce que moi, les maillots de bain, souvent, je change tous les ans. Voilà. Puis, souvent, il y a toujours une mode qui sort tous les ans. Donc, souvent, on a envie de racheter des maillots de bain tous les ans. Voilà. Enfin, pareil, les maillots de bain, surtout quand on paye le haut et le bas, c'est pareil. Souvent, ça revient un peu cher, mais les maillots de bain, ça reste aussi un petit coup. Donc, voilà. Mais les maillots de bain, c'est quand même quelque chose qui nous met en valeur l'été. C'est un peu la pièce principale. Donc, il faut quand même bien, bien choisir son maillot de bain. Ne vous ratez pas sur là-dessus. Voilà. Après, vous pouvez très bien choisir des maillots de bain avec des bustiers, des maillots de bain à une pièce. Ils font de très, très beaux maillots de bain à une pièce. Prenez des sous-vêtements avec lesquels vous vous sentez bien. Enfin, vous vous en foutez de la vie des autres. Si vous préférez, je ne sais pas, des sous-vêtements de dentelle, prenez des sous-vêtements de dentelle. Si vous préférez des sous-vêtements de base, prenez quelque chose avec lequel vous vous sentez bien. Et voilà. C'est le principal. Pareil pour les maillots de bain. Vous vous en fichez de la vie des autres. Et voilà, c'est le plus important. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je le répète, je ne suis pas une spécialiste ou quoi. Je n'ai pas donné les meilleurs conseils. Mais je vous parle en tant que grande sœur ou copine. Donc, voilà. Je trouvais sympa quand même de vous faire une vidéo comme ça. Surtout au début de l'été parce que je vous parlais de maillot de bain, etc. En attendant, je vous fais des très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de sujets ou de choses comme ça auxquelles je préfère une vidéo, vous en parler. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501